On aura atteint notre but. Donc voilà, l'idée, c'est que je vais essayer de partager un maximum et dans les illustrations concrètes, comme dans le comment est-ce qu'on va baser notre fonctionnement. Alors, dans un premier temps, voilà. Alors, l'idée n'est pas de… le schéma peut faire un peu peur et ceux qui ont pu lire le bouquin qu'on avait fait avec Riyad Jahit, notamment, le connaissent. Ceux qui sont dans les formations le connaissent. L'idée n'est pas de définir exactement toutes les bulles qui peuvent apparaître ici. Mais cette modélisation de la performance, ça a été aussi une des étapes qui a fait qu'on a vraiment mis le pas dans cette dimension mentale et dans cette structuration. Et en fait, ce qui est à retenir ici ou ce qu'il y a à comprendre, c'est que la performance en elle-même est une performance à considérer comme un système. C'est pour ça qu'on appelait ce modèle systémique de la performance en rugby. Avec la performance, bien entendu, du joueur, que l'on voit apparaître sur la gauche, puisque je crois que vous ne voyez pas ma flèche, vous avez la performance de l'entraîneur au-dessus, en orange, la performance aussi de l'équipe comme une entité et la performance de la structure. Je parle de la performance fonctionnelle et pas économique, bien évidemment, ici. Et en fait, dans ce modèle, quand on l'a créé, quand on l'a élaboré, on a essayé de regarder, de lire tout ce qu'il y avait comme connaissance scientifique sur l'influence de paramètres liés à la dimension mentale sur la performance. Bien évidemment, on a vu tout ce qui existait sur le joueur, mais c'est comme ça aussi qu'on a vu qu'il y avait aussi d'autres facteurs sur d'autres types de performances. C'est qu'en fait, quand on considère la performance, si à un moment, on était centré sur le joueur, l'idée est quand même de se centrer sur l'ensemble du fonctionnement de performance, l'ensemble de l'écosystème. Parce qu'en fait, il suffit qu'une brique de l'écosystème dévie pour emmener en fait tout le monde en dehors de la performance. Ça, c'est ce côté très systémique à comprendre. Et surtout moi, aujourd'hui, pourquoi j'introduis là-dessus ? C'est parce qu'en fait, je vous amène à regarder les bulles qui sont colorées en bleu foncé. Vous les avez dans le même coloris, a priori. C'est qu'ils sont en bleu marine là. Parce qu'en fait, toutes ces bulles ici, donc qui sont des facteurs de la performance, sont liées plus ou moins directement, mais quand même plutôt directement, il faut l'avouer, à ce qu'on peut appeler la dimension mentale. Si on s'entre sur le joueur, on va regarder bien évidemment tout ce qui est état émotionnel, tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est motivation, des habiletés de régulation émotionnelle, ce qu'on appelle les compétences émotionnelles. Mais on va aller aussi sur les habiletés cognitives, la capacité à pouvoir voir le jeu, à prendre des décisions rapidement, les habiletés motrices, puisque le geste moteur est issu de systèmes neuronaux, les habiletés sociales. Donc, c'est tout ce qui est lié au relationnel, à la communication, au fait d'être avec l'autre, et de ne pas être influencé par l'autre. Et si on va sur l'entraîneur, bien tout ce qui est leadership, climat motivationnel. Si on va sur le groupe, fondamentalement, on a tout ce qui est lié à la psychologie sociale, etc. Et en fait, ça veut nous dire plusieurs choses. Ça nous donne une espèce de cartographie, si vous voulez, de ce que l'on peut entendre par dimension mentale. Ce terme, il est très vaste. Et en fait, c'est ce qui le rend, en tout cas, c'est ce qui rend ce champ, alors je ne parle que pour moi, mais c'est ce qui rend ce champ pour moi passionnant. Parce qu'en fait, quand on va travailler, je le dis en formation, pour ceux qui peut-être m'ont déjà vu en formation, si vous travaillez à un deux contre un, un joueur qui n'est pas capable, ou qui a été défaillant sur la gestion d'un déséquilibre numérique, on va travailler sur les habiletés motrices, on va travailler sur les habiletés perceptives et décisionnelles, qui ont plus la capacité à voir. Et puis parfois, on va se dire qu'il arrive à l'entraînement et pas en compétition. Donc du coup, on va bosser sur les états émotionnels, on remonte d'un cran. Et puis malgré le fait qu'on travaille sur les états émotionnels, on se demande pourquoi en compétition, il n'y arrive toujours pas. Et on voit qu'en fait, c'est l'entraîneur qui met beaucoup de stress dans sa relation avec lui, dans son climat. Donc on va travailler avec l'entraîneur. Et puis malgré tout, on s'aperçoit que l'entraîneur, il est aussi très stressé. On se demande pourquoi. Et en fait, il s'avère que c'est une pression qui est mise, par exemple, par le président, parce qu'il est en fin de contrat. Et en fait, ce qu'on est en train de dire ici, par cette systémie et toutes ces variables psychologiques, c'est qu'en fait, pour travailler deux contraintes, à ce moment-là, peut-être qu'il faut travailler avec la structure, peut-être avec le président. Ça, c'est l'exemple souvent que je donne. Alors, bien entendu, il n'est pas si caricatural que ça quand même, parce que c'est une réalité. Mais en tout cas, il vous montre toute la cartographie des possibilités d'optimisation de la performance quand on parle de dimension mentale. Ça, c'est peut-être la première chose que j'aimerais partager avec vous. Et la conséquence de ça, ça nous explique pourquoi cette dimension mentale, entre guillemets, elle peut paraître tant nébuleuse. tant confuse. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui va travailler sur la dynamique de groupe, ce dit préparateur mental, au même titre que celui qui travaille sur les états émotionnels, au même titre que celui qui travaille sur la culture du club ? Parce qu'en fait, ils travaillent tous dans la dimension mentale. Et c'est ce qui va rendre un peu cette confusion-là, ce qui va ouvrir aussi des brèches, il faut qu'on se l'avoue également, j'en parlerai, pour des personnes qui ne sont non formées, mais qui pourraient faire croire qu'ils pourraient intervenir sur l'ensemble de ces facteurs-là. À mon sens, ça n'engage que moi. Je pense que c'est très difficile, pour ne pas dire vraiment peu possible, d'être ultra expert dans l'ensemble de ces dimensions-là. On peut être généraliste, mais être expert dans ces dimensions-là, je pense que c'est très difficile. Donc, ça nous amène en fait à comprendre quoi ? Que la dimension mentale, c'est tout ça. Dans le rugby, mais bien entendu dans les sports collectifs, puis dans le sport en règle générale, c'est tout ça. Et c'est voire même peut-être encore bien plus, puisque là, on avait décidé de centrer sur ces quatre acteurs de la performance. Et donc, du coup, ce que l'on voit aussi, c'est que l'entraîneur, il a une influence qui est importante, parce qu'il a l'interaction avec le joueur, il a l'interaction avec l'équipe, et bien entendu avec la structure. Donc, si vous voulez, partant de là, à la fédération, il y a eu une priorité qui a été clairement mise il y a quelques années de ça, entre autres par Didier, qui a la DTN, qui souhaitait, maintenant qu'on avait fait, on n'a jamais fait le tour, mais maintenant qu'on avait bien investi la dimension physiologique, la dimension biomécanique, etc., il y avait une vraie volonté de la part de la direction sportive, de Didier, de Juvien Pission aussi, que vous connaissez certainement, de réinventer la culture de l'entraînement, et notamment en incluant cette dimension mentale au cœur même des pratiques d'optimisation de la performance, c'est-à-dire arrêter de penser que ça soit quelque chose d'à part, de peu contrôlé, de peu maîtrisé, et de ponctuel. Il y avait une véritable volonté de structurer cette dimension-là, ce travail dans cette dimension-là, pour justement arriver au mieux à optimiser le potentiel humain chez nos joueurs. Alors, c'est comme ça aussi que je vais introduire ou que je vais continuer cette présentation, c'est par ce partage d'expériences sur ce qui est fait à la FFR, pour que derrière, ça puisse engendrer éventuellement des discussions avec les réalités que vous pouvez avoir, vous, dans les clubs ou éventuellement dans d'autres structures. Pour comprendre l'évolution du pôle préparation mentale que je vous présenterai juste après, il faut aussi qu'on recontextualise à la lumière de ce qu'est la psychologie du sport dans son histoire. À l'heure actuelle, on a l'impression, par les médias, parce que les médias s'en emparent depuis maintenant quelques années, comme une dimension importante, si ce n'est fondamentale, parce qu'il y a beaucoup de reportages qui sont faits, des documentaires qui sont faits, des interviews de joueurs et d'entraîneurs qui pullulent d'exemples sur l'influence de la préparation mentale ou de la dimension mentale sur la performance. On a l'impression que c'est assez récent. Et en fait, si vous regardez cette frise chronologique que j'ai essayé de vous rendre la plus simple possible, c'est qu'en fait, quand on parle du travail de la dimension mentale, les athlètes des Jeux Olympiques antiques travaillaient déjà sur les aspects mentaux. C'est-à-dire qu'on a des reports historiques comme quoi les athlètes travaillaient sur la concentration, travaillaient sur la relaxation, en tout cas ce qui fait appel à la notion de concentration et de relaxation sur les thèmes qu'on emploie aujourd'hui. Si on regarde plus récemment, bien évidemment, parce que je vous passe toute l'évolution, mais les premières études sont fin, même début du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, sur les temps de réaction, sur l'acquisition motrice, etc., avec cette vraie volonté d'aller au-delà de la simple subjectivité. C'est-à-dire que déjà à cette époque-là, on avait cette notion de se dire qu'il y a quelque chose que l'on sent, que l'on ressent, mais on a besoin de connaissances. Et la première moitié du 20e siècle a été dévouée à ça en considérant la psychologie du sport, ce qui est la discipline qui est liée à la préparation mentale, comme étant une discipline scientifique à part entière. Et avec déjà des premiers qui intervenaient dans ce domaine-là, la volonté de développer, vous voyez, c'était en rouge le Science Practitioner Model, c'est-à-dire un modèle d'intervention basé sur l'évidence scientifique. La seconde moitié du 20e siècle a fait émerger, a fait émerger largement la préparation mentale cette fois-ci, c'est-à-dire l'application pratique des connaissances dans le domaine de la psychologie du sport, avec des congrès scientifiques, des journaux scientifiques, des sociétés savantes aussi, comme il y a en France la SFPS, pour ceux qui connaissent peut-être la Société française de psychologie du sport, qui œuvre justement au développement de la préparation mentale et de la psychologie du sport en général. Et donc, il y a un vrai développement de la préparation mentale comme une pratique experte fondée sur l'évidence scientifique. Alors maintenant, aujourd'hui, c'en est où cette dimension mentale ? Je parle bien entendu ici de l'ensemble des sports, du sport en règle générale, pas spécialement en rugby. C'en est où ? On a des centaines de formations, on a des milliers d'études qui existent et qui sont publiées, on a tout autant de connaissances, on a des centaines d'ouvrages par rapport à ça, on a une présence qui est constante dans les médias, un accroissement des experts dans les équipes nationales, comme dans les fédérations, comme dans les clubs, suivant les sports, bien évidemment. Des préparateurs mentaux, des experts, et je vous ai mis, et assimilés. C'est la brèche dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un des challenges à l'heure actuelle de la psychologie du sport et d'arriver à déterminer ce qu'est être expert dans ce domaine-là. Et vous le savez tout en tant que moi, vous pouvez avoir des personnes qui sont très formées, très expérimentées, très éthiques, et vous pouvez avoir tout le contraire. Vous pouvez avoir tout le contraire, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément éthiques dans leur pratique, soit de manière consciente, alors là, c'est quand même plutôt délicat, soit de manière inconsciente, le plus souvent, parce que justement, ils n'ont pas été formés à cette dimension éthique. Et quand on parle de la dimension mentale, on parle aussi de l'intégrité des joueurs, des joueuses, ou de l'entraîneur qu'on accompagne, bien évidemment. Et il faut être bien vigilant à ce que la personne avec qui vous travaillez ait cette connaissance éthique pour ne pas avoir des pratiques risquées, tout simplement. Mais ça, on pourra en revenir si jamais vous voulez aller sur cette question-là. Et c'est ce qui a fait aussi l'émergence en parallèle de ces pratiques qui allaient à tâtons. C'est-à-dire, on a toute une… Il faut voir, par exemple, deux évolutions en parallèle. Une évolution avec ces pratiques à tâtons avec des personnes qui sont expertes, qui sont au même niveau que des personnes qui ne le sont pas, ce qui mérite encore un peu de tri par rapport à tout ça, de structure. Et puis, il y a tout le haut niveau qui se structurent assez fort et où on prend conscience de l'importance de l'évidence scientifique pour aller justement sur ce qu'on appelle maintenant de l'accompagnement scientifique à la performance avec un métier qui s'est développé et plus particulièrement dans le rugby chez nous. C'est le métier de sport scientiste. Alors, un métier qui existe déjà, qui existait déjà dans la gestion de data, dans la préparation physique, mais qui se développe maintenant dans le domaine de la préparation mentale, c'est-à-dire des personnes qui soient très connaissantes, très sachants par rapport aux connaissances scientifiques et qui peuvent épauler les préparateurs mentaux qui sont sur le terrain. Et c'est à l'image notamment du dernier appel à projet du gouvernement pour les JO de 24 où on a eu deux lauréats dans le domaine de la préparation mentale sur l'accompagnement scientifique des équipes de France olympiques pour aider les entraîneurs et les joueurs à mieux performer pour ces JO. Donc, il y a une vraie prise en compte de la dimension scientifique et sérieuse, rigoureuse, j'ai envie de vous dire, de la préparation mentale, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de plus en plus de la subjectivité pour aller sur des outils et des approches qui sont les plus strictes et les plus basées sur les connaissances. Pour ce qui nous concerne plus particulièrement, maintenant qu'on a fait un peu ce contexte, on a créé ce pôle de préparation mentale et d'accompagnement des staffs depuis maintenant deux ou trois ans à la Fédération française de rugby et ça part en fait d'une histoire, ça part d'une expérience qui nous a permis finalement de développer ce pôle. C'est-à-dire qu'on a eu 20 ans, pour les plus anciens, vous connaissez un peu comment ça s'est développé. Dans les années 2000, Fabrice Brochard avait largement contribué à la connaissance et à la prise en considération de la dimension mentale dans son mémoire de BE3 et dans un livre qu'il avait fait. Ça avait coloré l'ensemble des formations des entraîneurs pour, je pense, la plupart d'entre vous avaient pu en bénéficier. Mais du coup, ça avait donné l'élan pour y aller et bien entendu, à l'image de ce que j'ai pu vous présenter avant, on y allait aussi à tâtons et on a eu beaucoup d'expériences de préparation mentale qui ont été peu probantes parce que justement, pas assez ou pas suffisamment structurées. C'est le retour qu'on a pu faire sur ces 20 dernières années où ça manquait un peu de cadre, où il y avait aussi un gros besoin d'autonomie des staffs qui n'étaient pas autonomes par rapport à cette dimension-là et de formation, bien évidemment. Donc, si vous voulez, toutes ces expériences, elles n'ont pas été forcément probantes et malheureusement, ça a pu cacher certaines initiatives qui étaient des vraies belles initiatives. On a eu des interventions qui étaient vraiment de qualité, mais ce manque de structuration a fait que ça n'a pas perduré dans le temps. Donc, on s'est dit que c'était aussi un des facteurs qui faisait que les équipes de France, à un moment donné, avaient ces variations de performance. Donc, la direction sportive a voulu qu'on structure cette fois-ci et qu'on rentre plein pot dans cette optimisation de la performance. Et donc, du coup, on y est allé pour aller jusqu'à créer ce pôle de préparation mentale et d'accompagnement des staffs, ce qu'on appelle le pôle masse, dont vous voyez quelques dates clés et une évolution sur ce graphique. C'est allé par l'intégration dans la formation sur les DES, notamment, c'est le modèle de la performance que je vous ai montré en introduction. On a eu un essai très probant cette fois-ci avec l'équipe de France Asset, qui a été un vrai accélérateur, cette expérience, par rapport au boulot qui a été fait. Les U20 aussi ont été accompagnés. On a développé des programmes d'intelligence émotionnelle. On a accompagné le 15 de France sur la Coupe du Monde. Et c'est ce qui a donné lieu, si vous voulez, à la finalisation, la création de ce pôle. On s'est dit que ça fonctionnait, que les entraîneurs, par l'approche que l'on prônait pendant toute cette période, était une approche qui faisait sens pour les entraîneurs. Ils envoyaient l'utilité. Et donc, du coup, on a créé ce pôle comme étant un outil, si vous voulez, au service de la performance, comme on a le pôle de préparation physique, notamment, ou d'analyse de la performance. Donc, ça fait partie, si vous voulez, du département d'accompagnement à la performance qui est dirigé par Julien Christian. Les objectifs de ce pôle, ils sont ceux que vous voyez apparaître. Pareil, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais l'idée est bien entendu d'accompagner les entraîneurs. C'est d'accompagner les entraîneurs et les équipes. C'est aussi d'intervenir s'il y a besoin. C'est d'approfondir toujours les connaissances et bien entendu de former. On a vraiment en ligne de mire cette volonté de rendre les entraîneurs autonomes. Vous connaissez certainement cette métaphore que j'avais utilisée à l'époque et qu'on utilise maintenant encore pour bien faire comprendre notre philosophie. L'entraîneur reste le premier préparateur mental des joueurs et de l'équipe. En ce sens que c'est la personne, et ça pour l'heure, sur le plan scientifique, c'est reconnu, c'est la personne ou le rôle en tout cas qui a le plus d'influence sur la dimension ou sur les paramètres psychologiques, les états psychologiques du joueur ou de la joueuse. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de pouvoir former ces entraîneurs, les sensibiliser, ne serait-ce que pour optimiser déjà ce qu'ils font parce que souvent, les entraîneurs font des choses intuitivement et vous le savez aussi puisque vous intervenez tous sur le terrain normalement. Ils le font intuitivement, mais ils le font souvent bien. Et l'idée, c'est qu'en les formant, c'est juste d'apporter deux, trois bris de connaissances pour qu'ils le fassent encore mieux. C'est juste ça, en fait. On n'a pas plus de prétention que ça, mais déjà, ça, c'est énorme parce qu'on s'aperçoit que ça rassure beaucoup les entraîneurs sur le fait que, oui, on fait des choses et on les fait plutôt bien et qu'en fait, on peut encore s'améliorer par rapport à ça et que ce n'est pas la vieille vision de la préparation mentale avec un gourou qui pourrait arriver de je ne sais d'où et qui prendrait la main sur le groupe. On en est très, très loin. On n'est plus là-dedans. Et il suffit de connaître un peu ce que c'est que la dimension mentale pour savoir que, normalement, travailler dans la dimension mentale, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce manque d'indépendance. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que moi, en tant que chef de projet, c'est-à-dire moi, entraîneur en tant que chef de projet, j'ai la possibilité de faire encore mieux que ce que je fais, c'est-à-dire en ayant certaines connaissances. Donc, on va former les entraîneurs. Puis, bien évidemment, il y a un certain domaine d'expertise, soit par manque d'expertise, soit par manque de temps, parce que c'est aussi ça, parce qu'un entraîneur ne peut pas tout faire, ou on peut les accompagner. Je vais vous montrer tout ça, bien évidemment, pour que ça fasse sens. Mais en tout cas, ça peut déjà vous montrer un peu la philosophie qu'on prône sur ce pôle, notamment. Et cette approche, comme je vous l'ai dit, elle se base sur ce que vous voyez ici. On se centre sur l'entraîneur principalement, en premier lieu, pour l'accompagner, pour le former. On a une approche qui est, ce qu'on dit, evidence-based, c'est-à-dire fondée sur les connaissances ou les preuves scientifiques. Et si on n'a pas de connaissances scientifiques dans certains domaines, dans certaines questions de terrain, on adopte une méthodologie d'entraînement qui est la plus rigoureuse possible, c'est-à-dire celle qui se rapproche le plus des préconisations de la recherche. On essaie de structurer ça sur l'ensemble des niveaux et surtout, on met à cœur que l'éthique soit au centre de nos pratiques. Voilà ce que je peux vous dire sur le travail de cette dimension au sein de la fédération, en guise d'introduction, on pourrait dire ça, ou de longue introduction, pour vous situer, ou contextualiser le milieu dans lequel je travaille. Alors moi, je ne me suis pas forcément présenté, en plus, c'est-à-dire, moi, je suis le responsable scientifique de ce pôle de préparation mentale et je suis chef de projet où je dois justement amener à structurer toute cette dimension-là, mais à développer ce pôle dans son fonctionnement. Ce pôle fait partie du département d'accompagnement à la perte, dirigé par Julien Pissonne, comme je vous l'ai dit, et est dirigé par Jean-Marc Bédéred, en tant que responsable de ce pôle, et en tant que sportif, notamment de ce pôle. Donc, si vous voulez, on a toujours cette balance terrain, cette balance scientifique qui est dedans. Riyad Jahit fait partie de la responsabilité de la formation et on va avoir quelqu'un qui va être responsable du médical, puisqu'on a toujours une partie qui peut faire attrait au médical, mais je n'y viendrai pas aujourd'hui puisqu'on n'est que sur la performance aujourd'hui. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel j'interviens. J'interviens à la fédération. Là, pour ce qui est maintenant des illustrations, voilà ce que je peux vous montrer. Je vais le faire en deux grands temps. Un temps qui va être, où je vais balayer quelques illustrations bien précises et bien parlantes de ce que l'on peut faire. et puis après, on m'a demandé de faire une intervention un peu plus précise, un peu plus fouillée, approfondie du travail qui peut être fait sur le leadership. Donc, ce sera le deuxième temps de cette présentation. Alors, voilà ce que l'on a fait à l'heure actuelle depuis deux ou trois ans. Je vous ai dit, on a accompagné le 15 de France sur la Coupe du Monde. on fait maintenant partie, la dimension mentale fait maintenant partie intégrante de l'ensemble du fonctionnement de l'ensemble de nos équipes de France. Ça, c'était une des grosses avancées faites récemment par la commission de la haute performance en rugby. C'est-à-dire que dans chaque planification aux échéances aux matchs internationaux, un temps de préparation mentale qui peut prendre différents termes, différents labels, est planifié au sein même de la planification de l'entraînement pendant la semaine de préparation. C'est le cas là pour le 15 de France où on intervient sur les débuts de semaine. Ça a été le cas pour les autres équipes de France où les entraîneurs formés et accompagnés interviennent pendant ces préparations. On est donc intervenus pour la préparation aux JO pour France A7. Et on est intervenus pour les championnats de moins de 20 où ils ont été la deuxième fois où ils ont été champions du monde. On a été sollicités notamment pour l'illustration pour savoir finalement quel était l'impact de l'histoire ou de l'historique ou de l'héritage plutôt du fait d'avoir déjà été titré. Comment la nouvelle génération prenait ça et quel niveau de pression ça pouvait avoir sur eux. Donc, on a fait tout un tas de mesures qui nous a permis notamment de pouvoir donner des informations qui étaient d'intérêt pour l'entraîneur, pour les entraîneurs, pour le staff qui ont pu du coup prendre en compte pour optimiser leur préparation. L'image que vous voyez en bas à droite est l'image de la formation. C'est un certificat qu'on a mis en place, un certificat destiné aux entraîneurs qui a pour but de donner toutes les clés pour l'entraîneur de rugby pour optimiser sa propre pratique comme j'ai pu vous dire avant. C'est un certificat qui fait cinq sessions de formation où l'ensemble de la dimension mentale est abordé. Et ce que vous voyez au centre, et je ne l'ai pas mis au centre pour rien parce que pour moi c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, c'est tout le travail qui est déployé et qui est en train encore de se déployer au sein des académies pour l'espoir, c'est-à-dire sur nos jeunes, sur nos tout jeunes qui est une vraie priorité pour nous où on a créé ce qu'on appelle une planification d'entraînement aux habiletés mentales. Le but étant qu'à terme, chaque académie ait le même plan de développement des habiletés mentales et que tous les joueurs et joueuses qui passent par les académies aient été formés de la même manière à la sortie de ces trois ans. Ce qui va être une avancée qui va être considérable puisque du coup on va récupérer des joueurs et des joueurs dans l'équipe de France qui n'auront pas besoin d'être sensibilisés à cette dimension-là mais qui ont juste besoin d'être optimisés. Cette dimension, c'est un gain de temps qui va être considérable. C'est en cours, c'est un très, très lourd chantier. On a des collègues qui interviennent dans les académies qui sont très investis dans ce domaine-là et on essaie du coup de les former. C'est aussi pourquoi on a fait ce certificat. On a les futures générations qui vont avoir des centaines d'heures de préparation mentale dans leur formation une fois qu'ils vont sortir de ces académies pour l'espoir. En tout cas, c'est l'objectif. Plus particulièrement cette fois-ci, je vais aller un peu plus loin dans les illustrations. Donc ça, c'est l'illustration même de ce que je vous ai dit par rapport aux académies. Vous voyez, on a défini des habiletés mentales sur la base toujours de la littérature, savoir quelles étaient les habiletés mentales qui faisaient sens pour nous dans le rubis. On a regardé la littérature pratique avec la littérature scientifique. On a déterminé quelles étaient ces habiletés mentales que vous voyez sur la gauche de l'écran. Et pour chaque habileté mentale, on a défini un plan de développement comme vous pouvez le voir ici sur le leadership. Là, c'est le plan de développement avec 10 compétences de leadership à développer pendant les 3 ans de parcours en académie. Si vous voulez aller dans le détail, par exemple, on va avoir la capacité à s'exprimer clairement, la capacité à assumer des prises de décision, la capacité à promouvoir les buts du groupe, la capacité à avoir différents rôles. Donc, tout ça, ce sont des rôles candos, c'est un leader sur le terrain. Je parle d'un leader joueur, bien entendu, je ne parle pas de l'entraîneur. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse le former à ça pendant tout son parcours. Et ça va être le cas pour l'ensemble des 7 grandes habiletés mentales qu'on a pu cibler dans ce parcours académique en sachant que vous voyez qu'il y a tout un point qui est fait sur le bien-être qui nous paraît essentiel tant le parcours d'un jeune joueur ou d'une jeune joueuse de haut niveau peut être perturbé par différentes choses, ne serait-ce que le fait de vivre 3 ans en internat loin de chez soi, ça peut être perturbant. Le fait de ne pas être sélectionné, d'être blessé, etc. Vous connaissez ces problématiques-là mieux que moi. Donc, ça, c'est ce qu'on a pu faire sur les habiletés mentales. Je serai ravi de pouvoir en discuter avec vous si jamais vous voulez, vous avez des questions par rapport à ça. Une autre illustration qui me semblait intéressante pour vous à partager ou au minimum pour moi à partager, ça faisait partie d'un constat qu'on avait fait pour France à 7. Alors là, vous voyez, en fait, c'est un ratio qui est très arbitraire parce qu'on ne connaît pas le poids ou l'influence de l'un ou de l'autre. Mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'en observant le fonctionnement de France à 7, on s'est aperçu, on s'est posé la question quand même de l'impact qu'avait le fait d'être toujours en déplacement. Non pas sur les aspects physiologiques, mais sur les aspects de la charge mentale. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, quand il y avait un jour où le joueur était chez lui, on a compté plus un. Et quand un jour où le joueur était à l'extérieur, on a compté moins un. Quelque chose, un indicateur ou un indice qui est très arbitraire, bien entendu, mais qui nous donne quand même une sacrée visibilité sur ce que pourrait éventuellement vivre un joueur s'il faisait toute une saison. Je crois que là, on est sur la saison 2018, il me semble. Donc, vous voyez, vous avez les grands tournois. Pour ceux qui connaissent moins le set, ça fonctionne par tournoi. Et donc, on peut s'apercevoir très clairement si on va sur la droite de l'écran que le ratio jour à la maison et jour d'absence du domicile était le plus défavorable à la période la plus importante sur, je ne sais plus si c'était la qualification olympique ou si c'était, je ne sais plus exactement quelle compétition importante c'était à ce moment-là, mais on se voit qu'en fin de saison où là, il fallait être vraiment patient et pas se louper, c'est là où on avait le ratio le plus défavorable, c'est-à-dire là où les joueurs avaient le plus accumulé de joueurs en dehors. Et ça donnait, ça donnait cette démarche-là beaucoup de réflexions au sein même du staff à savoir, mais en fait, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la planification différemment, faire deux équipes qui aient coupé la saison en deux, etc. Bien entendu, il y avait des blessés qui ne faisaient pas toute cette saison-là. Donc, ça a donné lieu à cette réflexion-là, ça a donné lieu aussi une réflexion sur les entraîneurs qui, eux, pour l'heure, font toute la saison, quoi qu'il en soit. Donc, ça, ça nous a amené justement à vouloir mesurer la charge mentale. Les entraîneurs nous ont missionnés sur le fait d'avoir des indicateurs sur la charge mentale et on a construit un outil sur la base d'un outil psychométrique qui existe dans le domaine de la recherche qui s'appelle le Rescue et avec un collègue du département qui est chargé justement de toute l'analyse de statistique qui est Jérémy Sheradam, on a développé ce dashboard, donc là, ici, que vous pouvez voir, où, en fait, chaque joueur de l'équipe de France Asset répond au questionnaire tous les 15 jours ou tous les mois selon les périodes et, en fait, on peut avoir des indicateurs de charge mentale, c'est-à-dire en termes de stress et récupération. Vous pouvez voir ici, par exemple, qu'on a les niveaux de récupération sportive du joueur en vert sur le premier graphique en haut et les niveaux de stress sportif et général en gris et on sait, en fonction des variations, si cette variation est significative ou pas, c'est-à-dire s'il y a vraiment un impact de ce qui est vécu en ce moment et on peut voir que chaque dimension liée à la récupération sportive ou générale ou du stress que vous pouvez voir sur les quatre graphiques en bas sont aussi mesurées, ce qui nous permet d'avoir un grain de finesse d'analyse qui est très, très précis et qui nous permet, nous, d'avoir ça et de pouvoir alerter les entraîneurs si jamais il y a un joueur qui, sensiblement, a une sensation de récup beaucoup plus faible et un niveau de stress ressenti beaucoup plus fort, par exemple. Donc, ça, c'est un outil qu'on a mis en place pour le suivi de la charge mentale auprès des équipes de France à cette masculine notamment et c'est un outil qu'on a développé qui est utilisable pour toutes nos équipes de France si jamais il y a des entraîneurs qui sont intéressés par cette démarche, bien évidemment. L'autre chose que je peux vous montrer, c'est lié à la gestion émotionnelle. Alors, la gestion émotionnelle, vous avez peut-être entendu parler dans les médias puisque c'était un peu le travail qui a été mis en avant là sur les équipes de France notamment sur le 15 dernièrement. En fait, ce que l'on peut faire et ce que l'on a fait, c'est qu'on est capable de pouvoir mesurer, déterminer, caractériser ce qu'on appelle la zone individuelle de fonctionnement optimal, une espèce de zone de performance dans laquelle le joueur ou la joueuse se trouve et si elle se trouve dans cette zone-là émotionnelle, ça va lui demander moins d'efforts pour pouvoir être performant. Ça ne garantit pas la performance, mais on sait que ça demande moins d'efforts. C'est ce qui fait amener à ces zones, ces états de flot, d'état optimal de performance, tout ça qui est associé. Donc, vous voyez, on est capable par différentes manies de pouvoir déterminer ces zones, donc quelles sont les émotions et à quelle intensité on doit être pour être associé aux meilleures performances et ce qui nous a amenés à développer justement des protocoles de développement d'intelligence émotionnelle. Donc, ça, c'était des protocoles de recherche. On a développé un programme et on en a testé ces effets. Je vous en montre ici, justement. Ça s'est fait notamment sur une équipe de France, en tout cas, sur des sélections en moins de 18 et on a pu montrer qu'en fait, sur une semaine de préparation internationale, on était capable de pouvoir améliorer les compétences émotionnelles des joueurs pour les amener à ce qu'ils soient plus rapidement dans leur zone de performance, donc leur zone de fonctionnement optimale, ce que je vous ai montré juste avant. Donc, en gros, c'est un projet, c'est un protocole d'entraînement où on définit la zone avec eux, on regarde un peu avec eux pour qu'ils identifient leurs émotions, qu'ils sachent les nommer, qu'ils sachent les reconnaître, qu'ils sachent les conséquences que ça peut avoir. Puis, on va sur les aspects régulation émotionnelle, quelles sont les stratégies qu'on peut développer et puis derrière, on leur demande de pouvoir essayer de mettre en place certaines stratégies au sein même de leur routine de préparation de match pour les amener au final à optimiser leur préparation et rentrer au mieux dans cette zone de performance. C'est notamment sur ce projet qui a été financé par l'INSEP que ces planifications au sein des programmes des semaines de préparation de match a été mise en place ce que je vous ai dit juste avant. Dans le domaine des émotions et notamment sur cette zone de fonctionnement optimale, on a aussi et on est encore en train de développer des outils de gestion émotionnelle pour les buteurs cette fois-ci plus particulièrement. je peux vous montrer et vous allez voir apparaître bientôt il me semble le programme qu'on est en train de mettre en place c'est-à-dire qu'avec l'ENSAM donc Arrêt de métier on est en train de développer un environnement virtuel dans lequel on est capable de pouvoir modifier les paramètres du contexte comme vous pouvez voir ici le temps de jeu il y a le score bien évidemment on peut faire varier les supporters s'ils sont plutôt contre s'ils sont plutôt pour ou s'ils sont silencieux on peut faire varier le temps perception de pluie ou pas on peut faire varier la présence ou pas des adversaires on peut faire ça sur un coup de pied placé en transformation comme sur une pénalité donc c'est-à-dire avec des joueurs qui montent ou qui ne montent pas bref on est en train de développer ça avec un test qui sera fait notamment fin d'année pour voir si on a été capable via cet outil de faire émerger des émotions chez le buteur auquel cas si on y arrive ça veut dire qu'on va être capable de pouvoir l'entraîner mentalement sur des développements de stratégie de régulation pendant qu'il est sur sa routine donc voilà par exemple typiquement ce qu'on peut faire aussi dans le domaine de la préparation mentale c'est-à-dire qu'on peut très bien aller sur le développement sur la recherche et développement à des fins de préparation mentale on a une problématique comment entraîner nos buteurs sur les aspects mentaux au-delà de ce que l'on sait déjà faire c'est-à-dire créer une routine échanger avec eux etc comment est-ce qu'on peut les entraîner à vivre des émotions donc à vivre des émotions chez eux le plus intense possible pour pouvoir réguler c'est grosso modo l'aspect technologique de tout ce qu'on a fait quand on se mettait à côté d'un buteur on huait on mettait une fanfare ou tout ce qu'on peut connaître avant c'est à peu près ça mais d'une manière encore d'une manière un peu plus réglée structurée et avec des preuves de l'influence que ça peut avoir sur les joueurs c'est aussi ce qui va nous permettre de voir quel est l'impact par exemple de l'environnement par exemple les supporters qui eus ou les supporters qui supportent justement sur la routine du joueur est-ce qu'il modifie sa routine est-ce que ça modifie son état de stress est-ce que le score modifie ces deux paramètres là aussi ce qui nous permet d'avoir aussi une connaissance qui nous permettra aussi d'avoir une connaissance très pointue de chaque buteur sur son fonctionnement psychologique au moment de buter et peut-être derrière aider les entraîneurs à faire des choix du buteur en fonction du comportement ou pour au moins être capable de pouvoir les entraîner en fonction de leur zone de faiblesse et de leur force autre illustration sur la confiance collective ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité collective ça c'est un outil qu'on a développé toujours pareil sur la base de connaissances de publications qui ont été faits dans ce domaine là et en fait le sentiment d'efficacité collective c'est la confiance que j'ai dans mon équipe à pouvoir performer performer dans différents secteurs de jeu donc ça ça se passe par un questionnaire qu'on a construit et toujours pareil avec le département d'accompagnement à la performance on a construit ce dashboard ici ce tableau de bord qui nous permet de voir quel est le niveau de confiance collective des joueurs de l'équipe complète c'est-à-dire qu'on moyenne les réponses de chacun on peut savoir on peut discriminer entre avant et trois quarts aussi si on veut on sait que des fois on n'a pas tout à fait la même réalité et on peut voir quelles sont par exemple les zones de force les zones de faiblesse ça typiquement c'est quelque chose qu'on a utilisé avec France Asset c'est quelque chose qu'on utilise avec France Asset pardon et c'est quelque chose qu'on a utilisé avec les Moins de 20 lors de leur deuxième titre notamment c'est comme ça qu'ils sont aperçus si je reprends un peu les retours qu'on a pu avoir de Seb Bikeroni notamment c'est comme ça qu'ils se sont aperçus que le travail qui avait été fait sur la mêlée suite au tournoi des 6 nations où ils n'avaient je ne crois pas été très performants dans ce secteur-là ils ont engrangé tout un travail sur la mêlée et ils se sont aperçus au moment de la mesure que ce travail-là avait porté ses fruits mais pas suffisamment encore pour eux c'est ce qui a fait qu'ils ont modifié un peu ou adapté leur plan d'entraînement pour continuer à travailler et renforcer la confiance dans le domaine de la mêlée pour la coupe du monde notamment la deuxième coupe du monde vous pouvez voir ici qu'on est capable de pouvoir voir les zones de faible confiance collective et les zones de forte confiance collective on est capable de pouvoir voir l'évolution au cours des semaines et donc du coup ça donne des indicateurs qui sont super bonheur pour un entraîneur parce que ça nous permet de savoir exactement quel est le niveau de confiance dans différents secteurs et donc du coup ça peut nous permettre en tant qu'entraîneur d'adapter au mieux notre discours par exemple de préparation de match d'adapter peut-être même d'adapter une partie de nos contenus d'entraînement pour renforcer les zones de confiance ça nous permet de travailler avec le capitaine des choses qu'on avait fait ils avaient peut-être sur un club avant d'être sur la fédération où justement en fonction des zones de confiance on pouvait puisqu'on va parler du leadership travailler en amont avec le leader pour voir sur quoi il peut échanger avec les joueurs et sur quels sont les leviers à ne pas activer auquel cas ça peut justement faire perdre un peu de confiance collective ça peut aussi nous permettre d'anticiper des réactions pendant le match parce que là si par exemple on voit que le respect de la règle par exemple que vous voyez ici on a 37% ou la persévérance dans la difficulté on a 13% si on voit que on commence à être dans le rouge par exemple au respect de la règle on commence à faire 2-3 fautes on sait que ça peut nous flinguer très très fort la confiance collective et auquel cas c'est chose que je ne vous ai pas dite quand même et qui est importante on sait que l'efficacité collective le sentiment d'efficacité collective est corrélé au niveau de performance donc on sait que si ça s'écroule fondamentalement c'est la performance qui risque de s'écrouler donc l'idée est derrière de pouvoir jouer sur certains leviers comme par exemple des leviers de force là le secteur la mêlée la touche ou je ne sais quoi d'autre encore sur le secteur offensif par exemple pour cet exemple là donc là ça nous donne encore des éléments qu'un entraîneur peut ou ne pas ou pas ne prendre en considération quoi qu'il en soit il faut bien que vous considériez la préparation mentale comme étant un outil qui peut apporter des informations à l'entraîneur et l'entraîneur en tant que chef de projet les utilise ou décide de ne pas les utiliser il n'y a jamais de vérité c'est juste encore une fois des mesures qu'on peut faire et un travail qui peut être fait à la suite de ça bien évidemment pour finir les illustrations avant d'attaquer sur avant de pas de conclure mais de continuer sur le leadership vous voyez ici une illustration sur le travail de la dynamique de groupe cette fois-ci qui est un grand champ d'intervention dans le domaine de la préparation mentale ce qui est souvent aussi le moins moins développé parce que les formations à l'heure actuelle sont plus centrées sur le développement individuel du potentiel individuel et le développement de la dynamique ou en tout cas du potentiel collectif demande d'autres compétences et d'autres d'autres formations plutôt liées à la psychologie sociale mais n'empêche que quand on investit ce domaine là pour l'entraîneur c'est carrément intéressant d'avoir certaines connaissances du fonctionnement interne de son groupe pour pouvoir optimiser sa propre pratique d'entraîneur parce que là on est carrément au cœur du métier d'entraîneur là vous pouvez voir par exemple sur le travail de la cohésion qu'on a des mesures on est capable d'avoir des mesures pour savoir finalement comment le groupe quelle est la dynamique du groupe on le sent cohésif on le sent pas cohésif en fait ça veut dire quoi si on se base sur les connaissances liées dans le domaine de la cohésion on sait qu'il y a deux types de cohésion une cohésion on dit sociale une cohésion opératoire c'est ce que vous voyez en bas à gauche et dans le tableau la cohésion sociale c'est qu'en fait les mecs sont bien ensemble parce qu'ils s'aiment bien on peut les aspirer plutôt au lien affectif et la cohésion opératoire c'est on est bien on est bien ensemble parce qu'on partage le même but et il s'avère qu'en fait on peut partager le même but sans se piffrer et on peut être très potes sans partager le même but dans l'absolu en tout cas pas le but de l'équipe et ça on sait qu'en fait une équipe cohésive c'est quoi ? c'est une équipe qui est cohésive sur les deux dimensions mais il faut déjà le savoir pour pouvoir bien optimiser parce que c'est comme ça par exemple on va faire des stages de cohésion qui vont être complètement déséquilibrés un stage de cohésion de début de saison comme ça se fait encore beaucoup qui va être très fort sur la cohésion sociale et complètement déséquilibré sur la cohésion opératoire ou l'inverse ou alors des stages de cohésion qui sont faits sans une mesure faite avant qui nous permettrait de savoir en fait qu'est-ce que ce stage devrait combler dans ces deux dimensions vous voyez que là on est capable de pouvoir minimétrer préciser en fait le travail qui peut être fait sur cette dimension là et si vous remontez d'un cran là au niveau du tableau vous pouvez voir qu'en fait on est capable aussi de savoir quel est le travail que l'on peut faire alors c'est un peu une approche bottom up c'est-à-dire on travaille du joueur donc du sujet pour pouvoir améliorer le groupe en fait on sait on peut savoir donc là les noms sont fictifs bien évidemment pour cette présentation là on peut voir par exemple pour chacun des joueurs quel est l'axe de travail à faire avec eux enfin avec lui pour pouvoir améliorer la cohésion globale là on a ce côté social opératoire que vous pouvez voir et puis pour faire assez rapide on sait que il y a un sentiment d'intégration et une attraction pour le groupe c'est deux dimensions je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que ce n'est pas le but on n'est pas en formation là mais c'est pour vous dire qu'en fait on a quatre dimensions sur lesquelles on peut travailler la cohésion avec les joueurs et que là on est capable de pouvoir définir quels sont les actes de travail avec chacun des joueurs ce qui fait que si on travaille avec chacun de ces joueurs millimétrés comme ça on va augmenter mécaniquement on peut augmenter mécaniquement la cohésion ce qu'il y a à droite là cette cible vous voyez alors ça peut paraître bizarre parce que du coup j'ai anonymé les noms parce que sinon les joueurs seraient largement reconnaissables c'était sur une équipe de France en fait c'est ce qu'on appelle un sociogramme et on est capable aussi de pouvoir voir quelle est la cartographie des liens affectifs et opératoires au sein même d'un groupe grosso modo qui est-ce qui aime bien s'entraîner ensemble qui est-ce qui s'aime bien et puis bien entendu qui est-ce qui est un peu plus rejeté plus on est au centre et plus on est cité par les joueurs et moins on est au centre moins on est cité par les joueurs donc on peut être capable de pouvoir voir aussi est-ce qu'il y a des éléments des membres du groupe qui sont plus ou moins rejetés des membres du groupe qui sont plus ou moins appréciés quels sont les liens entre les différents membres de groupe est-ce qu'il y a des liens entre des sous-groupes aussi et donc vous imaginez bien qu'avec une telle cartographie on est aussi capable de pouvoir ça nous permet d'avoir une information qui nous permet par exemple de réfléchir à nos compositions de groupe d'entraînement pour justement peut-être mixer les sous-groupes par exemple ça nous permet d'avoir une métrique qui vient conforter ou pas le ressenti que vous pouvez avoir de votre groupe et là pour l'heure c'est des perceptions qui sont quand même fines et c'est pas rare que ce sociogramme-là et même ces mesures de la dynamique de groupe nous apportent quand même des vraies connaissances en plus juste du ressenti vraiment on peut en tant qu'entraîneur des fois on peut passer à côté parce que justement on a des rôles dans la relation entraîneur-entraîné où le groupe ne nous fait pas valoir tout ce qu'il vit tout simplement donc voilà sur ces différentes illustrations bien évidemment je pourrais revenir sur toutes celles que vous voulez pendant la période de discussion si jamais il y en a qui vous intéressent plus que d'autres bien évidemment je continue avant qu'on aborde le leadership on a 2-3 questions déjà par rapport à ces premières illustrations alors il y a une question c'est comment recueillez-vous les données auprès des joueurs alors généralement ça se fait sur base d'outils psychométriques alors les outils psychométriques ce sont des questionnaires qui sont validés d'un point de vue scientifique pourquoi je mets l'accent dessus sur ces questionnaires-là parce qu'en fait ne pas prendre un questionnaire validé sur le plan scientifique ça voudrait ça ne vous assure pas le fait que ce qui mesure mesure réellement la variable demandée je vous donne un exemple très simple si vous faites dans le domaine de la préparation physique ça va parler à tout le monde et je prends souvent cet exemple-là si vous faites vous-même votre propre questionnaire en disant vous faites 3 fois le tour du terrain une fois en canard une fois en kangourou et une fois en rampant et que derrière vous dites ça c'est un test de VMA tout le monde ici comprend que le test n'est pas fiable parce qu'il n'a pas été testé avec d'autres mesures et on n'est pas sûr de mesurer la VMA je prends l'exemple stupide pour bien faire comprendre bien évidemment et bien en fait un questionnaire sur les aspects psychologiques c'est des questionnaires qui sont mis à l'épreuve de plein de procédures pour être sûr que ça mesure exactement ce que c'est censé mesurer et si on est sur les émotions est-ce que quand je parle est-ce que quand je parle de peur je parle vraiment d'une peur ou est-ce que je parle de l'anxiété est-ce qu'il n'y a pas la même émotion est-ce que quand je parle de je m'en veux est-ce que ça veut dire que je me sens coupable ou est-ce que ça veut dire que je suis en colère contre moi c'est pas la même émotion et donc du coup le travail qui en découle n'est pas du tout le même donc je close cette parenthèse là parce qu'il y a beaucoup de pratiques qui se font aussi avec des questionnaires qui ne sont pas validés il faut que vous en méfiez par rapport à ça et comment on les recueille donc du coup c'est par du questionnaire la plupart du temps et pour vous faciliter la tâche maintenant on le fait via les outils numériques vous prenez un Google Form quelconque alors nous on ne travaille pas avec cette enfin moi je ne travaille pas avec cette plateforme là mais c'est exactement la même chose vous reportez le questionnaire vous construisez ce questionnaire sur le Google Form vous le faites en version numérique ce qui vous permettra d'envoyer ce lien à vos joueurs qu'ils puissent y répondre tranquillement sans être à côté des uns des autres et puis surtout ça vous permettra de récolter les données directement et de ne pas avoir à les rentrer manuellement ce qui prend un temps fou et ce qui a fait que pendant des années on ne l'a pas fait parce que c'était très très long à faire là c'est possible vous avez un fichier Excel qui vous ressort vous n'avez plus qu'à connaître les clés de codification du comment est-ce qu'on obtient un résultat par rapport aux questions et ça vous sort c'est ce type de graphique que vous pouvez avoir ici est-ce que j'ai répondu à la question ou est-ce qu'il y a d'autres il y a une précision à amener par rapport à cette question là je pense que la réponse a été apportée alors j'en ai deux autres le premier outil qui a été présenté l'outil Rescue c'est ça est-ce qu'il est utilisé également pour les membres de staff ah non non mais la discussion est en cours c'est bien évidemment bien évidemment c'est c'est important alors après là je réfléchis à chaud mais l'utiliser avec les membres du staff voudrait dire que en fait là comment c'est utilisé c'est à dire que les joueurs répondent moi j'analyse je renvoie ça au préparateur physique qui lui adapte la charge d'entraînement pour faire assez simple ou l'entraîneur qui va voir si le joueur s'il y a vraiment quelque chose un peu alarmant maintenant si c'est l'entraîneur j'ai envie de vous dire que si on rentre dans cette démarche là on peut avoir un degré de proximité assez fort avec les staffs pour que si jamais ça ne va pas on puisse avoir déjà cette discussion ensemble pour qu'ils nous alertent et qu'on puisse éventuellement les accompagner mais bien évidemment sur les staffs ça serait au moins ne serait-ce que pour voir l'influence des différentes métriques qu'on peut avoir sur leur comportement de terrain ça peut être vachement intéressant bien évidemment autre question quelle place donneriez-vous à l'outil de réalité virtuelle par rapport à un travail d'imagerie mentale avec les buteurs justement c'était avec l'exemple des buteurs alors l'imagerie mentale pour l'heure est une approche de l'entraînement mental qui a largement plus que largement fait ses preuves sur le plan scientifique puisqu'on sait que les zones cérébrales notamment sur l'imagerie motrice les zones cérébrales activées pendant qu'on image ou pendant qu'on est en train de réaliser le geste sont quasiment les mêmes c'est simple bien entendu mais on sait qu'on active les mêmes zones cérébrales et c'est pour ça qu'on est capable de pouvoir profiner un geste moteur juste par de l'imagerie mentale donc en fait quand on utilise l'imagerie mentale il faut d'abord savoir si on utilise l'imagerie mentale pour profiner le geste qu'on appelle l'imagerie motrice ou si on est pour réguler des émotions c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle l'imagerie motivationnelle dans certaines littératures et donc quelle place je donnerais à ça pour l'instant si on est capable parce que pour l'instant on est à l'expérimentation mais mettons qu'on ait réussi notre coup et on est capable de pouvoir faire émerger des émotions déjà je le comparerai juste à une pratique d'imagerie mentale non motrice mais juste de ces aspects affectifs motivationnels dont je vous ai parlé juste avant l'idée serait de savoir si l'imagerie mentale a plus ou moins d'effet que la réalité virtuelle pour l'instant on n'en sait rien très clairement j'imagine qu'il y en a plus dans le sens où l'imagerie mentale demande une capacité de visualisation pour reprendre que le sens visuel et on n'est pas sûr que les joueurs aient cette capacité correcte c'est à dire pour faire assez simple si tout le monde ici vous essayez de vous imaginer en train de marcher dans la rue et de regarder ou de buter ou peu importe une action que vous maîtrisez dans la vie de tous les jours ou dans votre vie de sportive tout le monde ne sera pas vraiment en mesure de voir bien les détails et de bien ressentir tout ça ce qui fait que ça limite en fait la portée de l'imagerie mentale alors avec l'expérience la répétition et on parle de répétition mentale on va améliorer cette capacité donc du coup ces effets et on se dit qu'en fait avec la réalité virtuelle en fait on n'a plus besoin de cette capacité puisque directement on est capable de pouvoir vivre la situation avoir de l'expérience et en plus de modifier à souhait les paramètres de l'environnement donc si vous voulez c'est pour moi une approche technologique qui nous permet d'avoir plus de précision que l'imagerie mentale mais ça ça reste qu'à prouver c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans un programme là ce que je vous ai parlé par rapport à France 2024 on a un programme justement de développement de la réalité virtuelle pour autre chose je ne vais pas m'attarder là-dessus et justement on va comparer par rapport à une condition réalité virtuelle condition imagerie et condition imagerie plus réalité virtuelle parce qu'il y a une chose qui apparemment doit être prise en compte c'est qu'on n'active quand même pas les mêmes réseaux neuronaux quand on est en imagerie ou quand on est en réalité virtuelle là les collègues qui bossent avec moi qui sont spécialistes des neurosciences m'ont apporté cette finesse de connaissances donc en fait ce qui risque de se dessiner c'est que la meilleure solution serait à terme de faire réalité virtuelle et les phases d'imagerie et de combiner un programme qui mêle les deux bien évidemment et je terminerai là-dessus la réalité virtuelle comme tout développement technologique demande certains moyens et toutes les équipes peuvent ne pas avoir ces moyens pour investir là-dedans là l'imagerie mentale reste une très très bonne solution pour pouvoir gérer ces émotions merci je pose la dernière question est-ce que l'approche de la préparation mentale elle est différente en fonction de la de la culture de l'origine des joueurs de sa classe sociale classe sociale je n'irai pas je n'irai pas à m'aventurer là-dessus honnêtement je n'ai pas les connaissances sur ça donc je ne veux pas parler de quelque chose que je ne connais pas il faudra peut-être demander à un sociologue plutôt cette question sur la classe sociale maintenant sur les cultures oui inévitablement puisqu'en fait on parle on parle de culture mais on parle plus globalement aussi de culture de l'entraînement donc fondamentalement on sait que la culture de l'entraînement est différente chez des anglo-saxons que chez nous en Argentine en Italie en Nouvelle-Zélande en Angleterre après il y a une culture de l'entraînement cette culture de l'entraînement elle est aussi influencée par les formations des entraîneurs on sait par exemple qu'en Grande-Bretagne en Angleterre notamment il y a une très très forte formation scientifique des entraîneurs c'est-à-dire que l'équivalent des STAPS chez eux en Angleterre un master en sciences du sport en Angleterre on a des mecs qui sortent de master qui sont très 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 initiés aux connaissances scientifiques aux méthodologies scientifiques ce qui est peut-être moins le cas dans d'autres pays même si ça tend maintenant une espèce d'uniformisation donc en fait ça dépend souvent de la formation des entraîneurs la culture de l'entraînement donc fondamentalement oui il y a une différence les pays anglo-saxons étaient avaient j'aurais plutôt tendu tendance à dire avaient même si ça chante un peu ma conclusion mais en tout cas étaient reconnus pour avoir une longueur d'avance sur cette prise en compte de la dimension mentale avec l'inclusion d'experts dans leurs équipes depuis un moment notamment aux USA les anglais on travaille aussi beaucoup là-dessus donc du coup il y avait cette différence culturelle le temps s'estomper mais oui de toute façon quoi qu'il en soit il y a cette différence c'est pas parce que la préparation mentale marche moins avec une culture qu'avec une autre en tout cas je ne pourrais pas vous le dire mais c'est juste par rapport à cette culture de l'entraînement ok merci ok je continue donc on m'avait demandé d'aller un peu plus loin sur la notion du leadership donc la première des choses qu'en fait quand on parle de leadership c'est déjà de savoir de quoi on parle parce qu'en fait il y a plusieurs approches déjà il faudrait savoir ce qui est important c'est de savoir sur quel leader on travaille quand on parle de leadership on peut travailler sur l'entraîneur comme on peut travailler sur le joueur leader donc déjà ça c'est important à ce qu'on contextualise bien parce que forcément le travail n'est pas du tout le même sur l'un ou sur l'autre alors si on part dans un premier temps sur pour l'instant ce qui est plus le plus commun dans la littérature en psychologie du sport c'est-à-dire l'entraîneur leader il y a quelque chose à savoir là je vous montre une illustration de ce que l'on fait en fait ce que l'on fait avec les entraîneurs c'est qu'on ce que l'on peut faire avec les entraîneurs parce qu'on ne fait pas avec tous bien évidemment on peut mesurer déterminer caractériser le type de leader allez plutôt le type de climat qu'il met en place et donc du coup par votre conclusion un peu le type de leader qui peut être il ou elle peut être alors là je ne vais pas sur les sur les les approches managériales qu'on peut trouver en entreprise qui parfois sont à mon sens un peu trop catégorisantes on a le leader comme ça le leader comme ça je ça peut c'est un peu plus fin que ça en fait finalement c'est tout le problème de la catégorisation de manière générale donc on va voir en fait plutôt que de catégoriser un leader un entraîneur on va plutôt essayer de faire une image de quelle est son influence sur le climat qu'il met en place donc dans sa relation entraîneur-entraîné donc ça il y a tout un tas de connaissances qui existent là-dessus notamment dans le champ de la motivation et des buts d'accomplissement et du climat motivationnel plus particulièrement et vous pouvez voir par exemple sur le graphique qui est en haut cinq grands domaines de ce qu'on appelle ça s'appelle l'empowering coaching c'est-à-dire les caractéristiques du climat mis en place par l'entraîneur pour rendre les joueurs plus puissants en fait c'est plus autonome plus indépendant plus acteur du projet etc et vous pouvez voir dans cet exemple-là par exemple on a très clairement la perception des joueurs les joueurs répondent à ce questionnaire toujours pareil sur l'entraîneur bien évidemment on fait ça de manière anonyme pour que les réponses soient le plus le plus honnête possible parce que vous vous dites bien que sinon il y a un biais qui va se faire assez clairement il peut se faire et donc on peut voir par exemple sur ce joueur-là on voit quelqu'un qui est plutôt supportant autonomisant et qui n'est pas très très contrôlant la base de connaissances à avoir ce que j'ai essayé de faire pour cette intervention c'est de vous donner quelques bases de connaissances assez simples mais qui peut déjà vous faire réfléchir ou vous questionner c'est ce qu'on appelle les climats d'entraînement les climats motivationnels d'entraînement avec deux climats possibles en fait un joueur peut être motivé on dit qu'un joueur il est motivé par plaisir bien évidemment ça c'est un autre cadre mais il est aussi motivé donc l'être humain est motivé par le fait de se sentir compétent en fait on a deux façons de se sentir compétent soit on se compare à l'autre sur un moment T soit on se compare à soi-même dans le temps et en fait l'influence de l'entraîneur c'est qu'au à la lumière de vos feedbacks de ce que vous partagez avec les joueurs comme ce qui est important pour vous ou n'étant pas important pour vous si vous mettez de la concurrence à outrance ou si vous valorisez la progression si vous êtes toujours en comparaison avec l'adversaire plutôt que ou un autre joueur en concurrence plutôt que d'être sur l'effort fourni bref votre climat va faire en sorte que les joueurs vont se sentir compétents soit dans un cas en se comparant à l'autre soit dans un cas plutôt en se comparant à soi-même tout en sachant qu'on est dans un sport collectif où il y a de la concurrence et qu'on est dans un sport de compétition où de toute façon la comparaison elle est de fait donc en fait si vous êtes sur un climat qui est centré sur l'ego c'est-à-dire je me compare à l'autre pour me sentir compétent en fait je vais renforcer ça et au contraire si je vais plutôt valoriser l'investissement collectif valoriser le progrès valoriser l'influx l'investissement pardon on dit que c'est une orientation plutôt sur la maîtrise et en fait si vous regardez ce tableau c'est un exemple fictif qu'on avait donné justement dans le bouquin vous avez deux temps de référence sur un joueur A un joueur B 6, 10, 5, 90 au 50 mètres ces joueurs on les met ensemble pour faire un 50 mètres à l'entraînement et il s'avère que le premier fait 6, 6 c'est le 6, 0, 6 c'est le 6, 0, 2 donc on est d'accord sur le résultat il y en a un qui est second le joueur A et le joueur B premier en fait si le joueur regardez la première colonne centré sur l'égo si il est centré sur l'égo c'est à dire qu'il est votre climat fait en sorte votre relation à l'entraîné fait en sorte que le joueur ou la joueuse se compare à l'autre pour se sentir compétent dans ce cadre là celui qui est second est déçu en colère des émotions désagréables et celui qui a gagné est plutôt content parce que justement on est en comparaison si maintenant votre climat il est orienté sur la maîtrise c'est à dire que vous fonctionnez vous valorisez la progression l'investissement le côté progression individuelle alors vous allez voir ici que les états émotionnels changent du tout au tout pourquoi ? parce que le joueur A a diminué son temps de référence donc il a été plus performant par rapport à lui-même alors que le joueur B lui a été moins performant par rapport à lui-même puisqu'il était 12 centaines de plus donc en gros selon l'orientation du climat d'entraînement donc du coup vous allez influencer la perception du joueur ce qui est important et donc du coup influencer complètement les états émotionnels des joueurs ou des joueurs que vous entraînez et ça c'est une répercussion qui est fondamentale c'est peut-être même pour moi peut-être une des compétences majeures chez l'entraîneur bien avant plein de choses sur le leadership être capable de pouvoir bien gérer son climat d'entraînement je vous donne un exemple que je donne aussi en formation pour faire comprendre l'impact que ça peut avoir qui est en dehors du milieu sportif on va dans le milieu scolaire c'est un exemple d'ailleurs qui n'est pas de moi et que je reprends vous imaginez que vous avez un môme qui fait sans faute à une dictée il fait 200 fautes à une dictée on est tous d'accord pour dire que bon la performance elle n'est pas bonne maintenant il travaille ce môme il travaille il travaille il travaille il travaille on refait la même dictée 6 mois plus tard ce môme là il fait 20 fautes si vous êtes un entraîneur centré sur l'ego vous allez comparer à l'autre c'est à dire comparer à une norme en fait c'est à dire qu'en fait il a eu zéro et il continue à avoir zéro donc il est nul et il continue à être nul si maintenant vous orientez votre climat sur la maîtrise c'est à dire l'effort qu'il a fait la progression qu'il a fait il passe de 200 fautes à 20 fautes il fait 180 fautes de moins et bien en fait sa performance elle est tout bonnement exceptionnelle et là dans cet exemple selon le climat que vous mettez en place vous pouvez faire penser à un gamin ou à un joueur qu'il est nul et qu'il reste nul à un joueur ou à un gamin qu'il a été nul à un moment peut-être mais qu'il est exceptueux ce qu'il a fait c'est exceptionnel vous imaginez bien au travers de cet exemple que l'influence de l'entraîneur peut avoir une influence qui est capitale sur les états émotionnels du joueur ce qu'on appelle le triptyque de base du potentiel humain confiance motivation et émotion donc ça si vous voulez on est capable de pouvoir le mesurer on est capable de pouvoir fournir à l'entraîneur qui le souhaite une perception de ses joueurs sur son climat et ça ça se voit aussi sur différents types de leadership on sait qu'on a des comportements de leader je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a 5 comportements de leader ceux qui sont plutôt centrés sur l'entraînement c'est-à-dire la maîtrise ceux qui sont plutôt sur le démocratique c'est-à-dire le relationnel avec les autres on construit le projet ensemble l'autocratique c'est le contraire je suis très 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 descendant le support social je vais aider les joueurs le feedback positif ça porte son nom on est sur la récompense en fait ce que vous devez voir ici c'est une autre mesure on a en bleu l'évaluation par l'entraîneur et on a en blanc l'évaluation moyennée par les joueurs je ne vais pas aller sur l'idéal parce que là ça serait trop compliqué aujourd'hui mais regardez juste la comparaison entre le bleu et le blanc et vous pouvez vous apercevoir ici que sur cette approche je vous dis dans 360 degrés c'est-à-dire je m'évalue mais je me fais évaluer aussi par les joueurs on peut voir que sur 4 dimensions du leadership sur 5 l'entraîneur est à côté de ce qu'il est vraiment il a une mauvaise perception de lui-même ou en tout cas la perception qu'il a de lui il n'est pas du tout celle qui renvoie aux joueurs et ça aussi c'est un type de travail qu'on peut faire avec les entraîneurs en préparation mentale c'est-à-dire avoir conscience de quel leader on est ou quels sont les comportements de leadership qu'on peut avoir et qu'on peut refléter aux joueurs pour pouvoir finalement rectifier améliorer optimiser changer ou au contraire confirmer si jamais c'est un comportement souhaité donc ça ça nous amène en fait à positionner des comportements de leader entre celui qui dirige et celui qui partage et surtout faire comprendre aux entraîneurs que si on est un entraîneur qui dirige donc vous voyez là sur l'étape 1 ou le niveau 1 à gauche on ne peut pas demander à un joueur qui l'innove la symétrie elle existe très très peu en fait donc il faut qu'on ait conscience que le leader entraîneur a une influence qui si je dirige ou si je prescris vous allez avoir des joueurs qui vont plutôt être des acteurs exécutants si je suis plutôt dans la facilitation et dans le guide on va peut-être pouvoir demander aux joueurs ou les joueurs vont pouvoir peut-être plus s'exprimer et oser et si vraiment on est dans le partage alors là on va pouvoir avoir de l'innovation si vous êtes dans un leadership qui est très très dirigiste très très ascendant peut-être dictatorial si je peux prendre l'extrême l'extrême inverse enfin l'extrême l'extrême plutôt ça va être difficile de dire aux joueurs d'oser parce qu'ils vont avoir la trouille tout simplement et là c'est une expression en tout cas c'est une illustration de cette influence de l'entraîneur comme le premier préparateur mental ça c'est pour ce qui concerne l'entraîneur mais je vous ai dit qu'on pouvait aussi parler du leadership des joueurs et en fait à l'heure actuelle à l'état des connaissances des dernières connaissances en psychologie du sport on va être amené plus tard à ne parler que ou bien bien plus du leadership des joueurs et en fait ça pose la question du capitaine alors on va y venir Marie je suis encore dans l'étang ou pas là où je m'allonge ? encore 5 minutes ok ça marche parce que j'ai des questions après oui bien sûr non mais ça va aller donc en fait on a on a 4 4 grands types de leaders ou 4 c'est pas 4 grands types de leaders d'ailleurs j'aurais dû changer le site c'est plutôt 4 grands rôles dans le leadership dans le système de leadership en fait on a on a pu voir dans des études qu'en fait un capitaine il était leader en tout cas dans le leadership des joueurs on avait des leaders de jeu vous savez tout ce que c'est mais aussi des leaders de motivation des leaders affectifs c'est des leaders qui sont capables de mobiliser un peu les troupes des leaders d'ambiance c'est à dire des mecs ou des filles qui sont capables d'assurer l'atmosphère d'ambiance du groupe et puis des leaders de communication qui sont capables de représenter le groupe à l'extérieur comme dans les médias ou vers la sphère dirigeante et en fait ça pose la question du capitana parce que le capitana pendant des années avait été conçu comme étant un joueur qui a l'ensemble de ses 4 qui doit avoir l'ensemble de ses 4 rôles on s'aperçoit quand même juste à l'avenir de ça que en fait c'est utopique c'est utopique de pouvoir penser qu'un joueur soit aussi fort dans le leadership de jeu soit aussi fort que dans le leadership de motivation puis est capable de pouvoir mettre l'ambiance c'est utopique et c'est pour ça que pendant aussi longtemps il y a des nations dont on a fait partie disaient que les anglais avaient 15 leaders sur le terrain pendant que nous on avait un leader par génération je ne sais pas si vous avez déjà entendu un peu cet adage là et en fait oui parce que penser que le leadership ou le leader puisse être bon dans l'ensemble de ces dimensions là c'est utopique c'est utopique à tel point qu'il y a une étude qui a montré que c'était qui parlait du mythe de la verticalité et du capitana alors cette étude elle a été faite sur 4000 un peu plus de 4000 joueurs et coach en sport collectif et on leur a demandé dans votre équipe quel est le meilleur dans chacun des 4 rôles donc quel est le meilleur dans le leadership de jeu quel est le meilleur dans le leadership de motivation quel est le meilleur leader d'ambiance et quel est le meilleur leader de communication et si vous regardez les résultats vous vous apercevez que dans 44% des cas le capitaine n'était pas le meilleur dans aucun des 4 rôles c'est à dire qu'on avait un capitaine mais il n'était pas le meilleur dans ces rôles là il faisait même pas partie des 3 meilleurs dans ce rôle là et puis dans 37% des cas c'était le meilleur uniquement dans un seul rôle donc on a plus de 80% des capitaines qui sont au mieux meilleurs dans un des rôles dans un des 4 rôles et vous voyez que on a seulement 1% des capitaines dans cette étude là qui est solide quand on commence à parler de 4000 personnes ça commence c'est une étude sacrément solide d'un point de vue statistique on a juste 1% des capitaines qui sont parmi les 3 meilleurs de leur équipe dans les 4 rôles et donc en fait les travaux de Franzen qui est une collègue de Belgique qui a travaillé avec le rugby australien notamment pour faire ses études remet en cause ce capitaine là alors bien entendu le règlement nous l'impose etc mais en fait ce qu'elle dit sa préconisation c'est peut-être il faut qu'on soit capable de pouvoir partager ce foutu leadership pour que des joueurs soient capables des joueurs leaders soient capables d'être dans une zone de confort et on a tous eu des capitaines qui étaient très forts sur le jeu mais qui n'étaient pas capables de pouvoir mettre l'ambiance ou qui étaient très forts sur le jeu sur le leadership de jeu mais qui avaient plus de mal à motiver les troupes et puis inversement on avait ceux qui étaient capables de motiver les troupes mais par contre sur le jeu ce n'était pas eux qui étaient forcément capitaines et puis eux ce qui préconise leur équipe de recherche c'est non seulement de partager le leadership sur ces 4 domaines mais en plus de doubler le poste pour que si jamais il y en a un qui n'est pas là parce qu'on ne l'a pas sélectionné ou parce qu'il est blessé qu'on puisse ne pas perturber tout le système de leadership donc en fait ce qu'elle fait et je terminerai là-dessus en vous montrant l'illustration on a fait ça sur des équipes de France où on a mappé justement les rôles donc c'est-à-dire qu'en gros on a demandé à chacun des joueurs de définir parmi l'ensemble des joueurs de l'équipe lequel ils trouvent le plus performant dans chacun des 4 rôles et donc ça nous permet d'avoir donc vous voyez là c'est des lettres à la place des lettres normalement c'est des joueurs j'ai anonymé pour la présentation donc ça nous permet de voir finalement qui est-ce qui récolte le plus gros taux d'approbation et là par exemple dans cette équipe-là on se voit qu'en fait on a comme l'étude on n'a pas un leader qui ressort sur les 4 rôles le meilleur qui ressort il est à 56% cité par une fois une personne sur deux et sur le graphique d'à côté on peut voir la répartition sur les 4 rôles par exemple on peut voir que le D est très fort sur le leadership de jeu très fort ou très reconnu sur le leadership de jeu tandis que le G plutôt sur le leadership motivationnel on peut voir que le B a une répartition un peu équilibrée dans le nombre de citations donc ça nous permet finalement de détecter la représentation des joueurs par rapport au leadership des coéquipiers et ça nous amène justement à faire des pro-éconisations comme ça avait été fait pour cette équipe de France en disant sur la base uniquement de ces résultats on est capable de pouvoir vous dire que si vous déterminez sur le leadership A et D ça couvre 100% d'approbation des joueurs c'est-à-dire que s'il y en a un qui couvre 75% et l'autre 68% en fait quand vous les mêlez à deux et que vous en faites tout si c'était un seul leader et bien en fait vous avez 100% des joueurs qui considèrent ces deux leaders comme étant les meilleurs sur le leadership de jeu pareil sur le motivationnel le social et l'externe je pourrais aller plus loin bien évidemment je vais rester dans ces phases de 5 minutes mais je pourrais aller plus loin pour vous montrer un peu ce qu'il en est en guise de conclusion et je termine là-dessus Marie ce qu'il y a à retenir de cette intervention ou ce que j'aimerais qu'on retienne en tout cas que j'espère avoir été assez clair là-dessus c'est que déjà la préparation mentale il faut considérer comme un domaine d'optimisation de la performance à part entière comme l'est la préparation physique comme l'est la nutrition et l'analyse de la performance pour qu'on arrête de penser c'est plus le cas on est en avance je pense maintenant dans le domaine du rugby mais ça peut être dans l'autre sport de penser que c'est quelque chose à part avec des personnes un peu nébuleuses etc non on a quelque chose de très précis et on est capable de pouvoir le mettre en place et c'est notamment parce que ça fait référence à de très nombreux champs de connaissances scientifiques et que c'est pas justement une question de fini l'autre point important c'est la formation de l'entraîneur c'est être capable de pouvoir se former en tant qu'entraîneur sur cette dimension là pour pouvoir optimiser la pratique que l'on fait déjà tout simplement être à l'aise avec cette dimension là parce que finalement l'entraîneur est le premier préparateur bien entendu on peut solliciter des experts parce qu'on manque de temps ou parce qu'on demande une compétence très précise parce que bien entendu l'entraîneur même formé ne pourra pas tout faire il faut être attentif pardon il faut faire attention au fait que ceux avec qui vous travaillez soient des experts qui soient réellement formés qui ne vous vendent pas juste une formation comme ça avec des connaissances et surtout une formation éthique et c'est là où le pôle MAS peut accompagner les clubs c'est ce qu'on fait déjà on a déjà accompagné des clubs de projet sur la structuration de leur dimension du travail de la dimension mentale alors c'est des fois des entraîneurs d'équipe ou des fois c'est des responsables de centres de formation donc on peut les accompagner c'est à dire juste par rapport à leur projet leur donner un point de vue tout simplement et puis essayer de les guider au mieux de toute façon après ils restent chefs de projet ils font ce qu'ils veulent mais ça peut solliciter un point de vue par rapport à ça et éviter dans un moment où c'est en ébullition finalement de partir dans une mauvaise direction et on a cette accréditation des intervenants en préparation mentale qui peut être aussi utile au club je sais ici qu'il y en a un ou deux qui l'ont passé et qui sont en train de le passer justement cette accréditation en fait elle nous permet d'ouvrir à toutes les personnes qui travaillent dans la dimension mentale une espèce d'évaluation de leurs compétences au regard du projet qu'on peut avoir et de la philosophie qu'on peut prôner et qui permet de savoir si cette personne là quelles compétences elle a réellement quel est son degré de formation quelle est son expérience son connaissance du milieu rugby ou sport et l'encadrement mais aussi quel est son niveau d'éthique et donc ça permet pour nous d'avoir un réseau sur lequel on pourra dès la saison prochaine se baser collaborer avec pour pouvoir notamment intervenir dans les académies auprès des équipes fédérales et autres mais c'est une accréditation aussi qui peut servir au club si jamais vous avez des personnes avec qui vous sollicitent avec qui vous dites j'aimerais peut-être travailler mais je ne sais pas finalement qui il est sur le point de vue professionnel ou expertise vous pouvez l'inviter à passer cette accréditation pour qu'on puisse aussi faire un retour sur ce que l'on ressent par rapport à cette personne et donc pour finir c'était là-dessus que je concluais tout à l'heure quand on parlait des nations qui étaient en avance quand j'avais fait cette interview là par T15 où on m'avait demandé si si les autres nations ou si on avait du retard par rapport aux autres nations c'était il y a deux ans je crois j'avais dit que oui on avait du retard on peut reconnaître ça mais que d'ici 2023 2025 le rugby français aurait de l'avance sur les autres nations je pense qu'on est déjà en avance sur beaucoup de nations même sur la plupart des nations dans ce domaine là voilà pour la conclusion Marie je te laisse maintenant sur les questions merci il y a une question notamment c'était par rapport au à l'exemple qui avait été donné sur des équipes de jeunes est-ce qu'on a un retour qui est fait depuis est-ce qu'il y a une plus-value pour le joueur l'équipe le staff et notamment vu le contexte actuel la saison spéciale en raison du Covid je suis pas sûr de bien comprendre en fait c'était de savoir s'il y avait eu déjà un premier retour des résultats ou des outils qui avaient été utilisés notamment l'équipe de jeunes et quel était le retour est-ce que c'était une prévalu pour le joueur l'équipe le staff alors la démarche qu'on a fait pour l'instant pour qu'on accélère c'est on peut soit on peut soit travailler avec l'entraîneur pour qu'il travaille sur une approche top-down c'est-à-dire de l'équipe pour que ça ruisselle sur les joueurs et où on peut travailler avec chaque joueur bien évidemment la deuxième est beaucoup plus chronopale et en plus si on travaille pas avec l'entraîneur bon à travailler avec des joueurs ça sera mort parce que de toute façon le climat qui a été mis en place n'est pas optimal donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé d'abord sur cette approche top-down c'est-à-dire qu'on a travaillé d'abord avec les entraîneurs l'équipe pour que l'équipe soit plus performante donc du coup les joueurs soient plus performants les retours qu'on a les retours sont tous positifs à l'heure actuelle et c'est pour ça que le pôle a pu être créé parce que justement on a ces retours positifs et parce que ça perdure ça perdure dans le temps l'équipe de France à 7 ça fait depuis 2017 qu'on travaille avec les entraîneurs les entraîneurs de la fédération sont venus dans le certificat et nous font des retours qui sont très très bons sur la formation et l'apport que ça peut leur donner on a eu les retours je vous ai parlé des Coupes du Monde moins de 20 là pour le 15 de France on a fait là on a aidé à la préparation à la Coupe du Monde et ça a continué avec l'autre star donc qui montre l'intérêt de la marque donc oui oui on a des retours très positifs bien évidemment après par contre ce qu'il ne faut pas voilà merci il ne faut pas faire une mauvaise conclusion par contre là à l'heure actuelle nos équipes de France jeunes performent les équipes de France à 7 performent l'équipe de 15 de France performent plutôt et donc la mauvaise conclusion ça serait de dire la préparation mentale est à l'origine de ça 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 serait faux alors je ne prêche pas pour ma paroisse du coup mais il faut quand même qu'on soit honnête il ne faut pas qu'on se mente par rapport à ça tout ce qu'on a fait dans le domaine de la dimension mentale n'est qu'un des apports de tout le système je reviens au modèle que je vous ai montré juste avant c'est tout le système qui a été optimisé et parmi cette optimisation il y a eu cet apport de la préparation mentale mais ce n'est pas parce qu'il y a la préparation mentale que fondamentalement les équipes gagnent ça en fait partie ça apporte un petit peu on a des bons retours très clairement mais on ne peut pas dire plus il y a une question notamment alors c'est peut-être plus sur la première partie sur le fameux questionnaire psychométrique savoir si alors est-ce qu'il pouvait avoir accès à ce genre de questionnaire et notamment s'il permettait d'évaluer la cohésion c'est d'évaluer la cohésion il y a un questionnaire qui vas-y vas-y fini c'était quoi le nom en fait de ce questionnaire ça s'appelle le questionnaire d'ambiance du groupe questionnaire d'ambiance du groupe tu l'as en version longue et en version courte il faut regarder les auteurs qui s'appelle Jean-Philippe Eusé tu regardes sur le net questionnaire d'ambiance du groupe Eusé tu le trouveras assez facilement normalement il n'y a pas de soucis pour le trouver parce que justement il est assez largement utilisé dans le domaine du sport et je pense qu'il y en a qui ont déjà dû le mettre en ligne si jamais tu as du mal à le trouver je peux te l'envoyer au pire Ok, merci D'autres questions ? Pouvez-vous préciser la notion de confiance sociale ? Ah oui alors c'est confiance collective en fait confiance collective le terme c'est le sentiment d'efficacité collective je pense que c'est de ça dont on parle dans cette question là en fait c'est la perception que j'ai la confiance que j'ai dans mon groupe à être performant sur une dimension ou une autre ou globalement la confiance que j'ai dans mon groupe à être performant en mêlée en défense en attaque à performer contre le futur adversaire à être solide face à la pression etc. donc des dimensions de la performance est-ce que j'ai confiance quel est le degré de confiance on l'estime sur un pourcentage j'ai confiance dans mon groupe à être performant en mêlée à 58% ou à 5 sur 10 peu importe et puis on moyenne la réponse de tous les joueurs ce qui nous permet d'avoir le degré collectif de confiance le sentiment d'efficacité collective alors apparemment c'était plus du leader social et non de la confiance sociale qui vous parlait d'accord ok bon alors le leader social c'est celui qui va être en charge de l'atmosphère du groupe de l'ambiance du groupe c'est celui qui va être soucieux et garant parce que l'idée de ce modèle c'est vraiment de mettre des responsabilités sur ces joueurs là être garant des liens affectifs au sein du groupe de la bonne ambiance de l'atmosphère positive et c'est ce qui questionne aussi pour là je vais juste un peu plus loin ça peut questionner aussi le mode de recrutement c'est à dire qu'en fait si tu as un joueur qui est un peu moins moins bon dans ton équipe mais qui a un très gros apport sur cette dimension là peut-être que tu vas être amené à le garder parce que justement il va t'optimiser la performance via ce domaine là et moins sur le terrain mais ça peut amener à questionner réellement le mode de recrutement si on a une question comment passer une formation obtenir le certificat de compétences d'entraîneur en dimension mentale pardon Marion je crois qu'elle pourrait je ne sais pas c'est sous le contrôle de Michael mais d'après ce que nous avons eu comme information donc c'est Marion de Tech15 on a fait une réunion avec Didier Reutière et avec Riyad qui proposent la formation pour le moment effectivement le certificat est à destination principalement de l'encadrement des académies et des équipes de France et ils sont en train de voir pour la prochaine session de l'ouvrir à d'autres publics mais ce n'est pas encore déterminé et ils ne savent pas combien de places seront disponibles pour d'autres publics que l'encadrement des académies et des équipes de France et normalement ils doivent tenir informé Tech15 et nous de toute façon dès qu'on a des informations sur l'ouverture des certificats avec les délais d'inscription et autres on le diffuse largement mais je ne sais pas peut-être que Michael toi tu sais si depuis vous avez pris des décisions ou pas sur ce certificat là je sais juste qu'on a défini les dates c'était ce qui manquait pour pouvoir communiquer je sais que cette année alors là cette première année c'était une année zéro une année pilote pour pouvoir un peu lancer ce certificat et c'est aussi pour ça qu'on a fait qu'avec cette population fédérale entre guillemets parce qu'on pouvait se permettre d'être approximatif ou essuyer les blâtres comme on dit là maintenant on a cette expérience là on sait ce qui fonctionne ce qui fonctionne moins bien donc on a défini les dates je crois que ça commence en septembre d'avoir septembre octobre ensuite novembre janvier et mars un truc comme ça c'est sur trois jours je sais que ce qui avait été envisagé effectivement c'était qu'à partir de cette année déjà on ouvre à une moitié de stagiaires qui sont dans les clubs merci et alors j'ai une dernière question mais plus générale est-ce que le support de présentation pourra être diffusé ? oui alors une autre version si tu peux m'en envoyer une autre parce qu'apparemment c'est quelque chose qui est demandé oui non a priori je le vérifierai histoire que je sois sûr que tout soit bien anonymé mais généralement je ferai attention à ça mais il n'y a rien de il n'y a rien de secret on partage pas de souci je ne pense pas ok merci à tous pour ces échanges merci Mickaël pour ton partage d'expérience merci à toi pour l'invitation la prochaine web conférence elle sera le 12 mai ça sera sur la prise de décision des leaders de jeu on vous tiendra au courant et on fera une communication appropriée sur cette web conférence donc comme je vous le disais je vous envoie très rapidement un questionnaire pour avoir un petit peu votre cours et vos avis en tout cas merci à vous tous merci à tous merci à tous merci à tous